William, bonjour, Xavier Jourdon, InfoSport Plus Canal. D'abord, comment s'est passée la journée d'hier ? Est-ce que vous avez digéré ce résultat ? Et est-ce que vous trouvez que vous avez des jambes du rythme dans cette équipe ? Merci. Bonjour, on a bien récupéré. La journée d'hier, ça nous a fait du bien de voir nos familles et nos proches. Et voilà, là, ça va, on a 3-4 jours pour préparer le match. C'est plus long que pendant les matchs de poule. Donc ça va, on a le temps de bien récupérer et de bien préparer ce huitième de finale. Physiquement, on est bon. Après, les températures sont montées, mais on est bien. Bonjour William, Arthur Perrault, RMC, juste là. Êtes-vous prêt à gagner comme en 2018, vos prédécesseurs l'ont fait ? Quitte à ce que les Belges aient le seum. Merci. Bien sûr qu'on est prêt à gagner, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on perd, on rentre chez nous. Donc bien sûr qu'on est prêt à gagner. Après, voilà, on sait que ça ne va pas être facile. C'est une équipe très bonne avec de très grands joueurs. Donc voilà, on ne va pas les prendre de haut et on va tout donner pour se qualifier en quart de finale. Bonjour William, Benjamin Coires pour Le Parisien. Ce duel contre la Belgique va vous offrir un premier duel face à Lukaku pour vous et Upamecano. Je crois que vous n'allez pas encore affronter ce joueur dans votre carrière. Comment vous appréhendez ce duel qui va être un duel de Golgoth au combat, j'imagine ? Il va falloir être très costaud. Quelles sont les qualités qu'il va falloir faire valoir pour être suffisamment fort et le bloquer ? Bonjour, c'est clair que je n'ai pas encore un jeu contre lui. Après, je ne sais pas si Daïo a eu un jeu contre lui. Mais je sais qu'on a la télé, on voit tous, on sait que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il va falloir être concentré. Mais voilà, on va tout faire pour bien défendre contre lui. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs à côté aussi. Donc voilà, on a l'équipe pour bien défendre contre ce genre de joueurs. Bonjour William, Philippe Sanfourche pour RTL. La dernière fois que vous êtes venu nous voir, il y a huit jours, vous nous disiez que vous étiez tous des potes et que vous tiriez tous dans le même sens. Forcément, la compétition avance. Il y a une équipe qui se dessine et le coach fait assez peu tourner. Est-ce que vous êtes toujours tous des potes ? Est-ce que vous sentez la même émulation positive ? Ou est-ce que vous sentez un petit peu de frustration qui est logique chez certains de vos coéquipiers qui jouent moins ? Non, je peux vous confirmer qu'on est toujours des potes. Ça n'a pas changé en huit jours. Et voilà, on a tous le même objectif. Après, voilà, bien sûr, tout le monde veut jouer. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a qui ne démarrent pas qui vont perturber le groupe. Tout le monde a le bon état d'esprit. Et j'espère que ça va continuer comme ça et ça va continuer comme ça aussi. Bonjour William. Emmanuel Baranguet pour la Chance France Presse. Quel bilan personnel tu fais de tes trois premiers matchs comme titulaire dans un grand tournoi ? Je pense que ce n'est pas mal. On n'a encaissé qu'un but. Après, voilà, je suis content sur le plan personnel. Parce que quand on n'encaisse pas beaucoup de but, on est content quand on est défenseur. Et voilà, après c'est clair que c'est toute la défense. Ce n'est pas que moi, c'est aussi Mike qui nous a aussi beaucoup sauvés. Donc c'est bien défensivement, on est au point. Mais on peut toujours mieux faire. Et voilà, on va essayer encore de mieux faire et de bien préparer ce match contre la Belgique pour essayer d'encaisser le but. Bonjour William. Yves Leroy pour l'équipe. Votre association avec Dayo Pamecano est une des grosses satisfactions de ce début d'Euro. Comment elle fonctionne ? Comment vous complétez en gros ? Quels sont les points forts de l'un et de l'autre dans cette association ? Et comment vous répartissez le travail ? Oui, c'est clair que ça se passe bien pour l'instant avec Dayo. Après, voilà, c'est facile quand tu as un joueur qui est très fort à côté de toi. Et voilà, Dayo, je le connais depuis. Même si je n'ai pas beaucoup joué avec lui, quand un joueur a plus d'espérance que moi en sélection. Donc voilà, on se parle beaucoup avant les matchs, même pendant les entraînements. C'est clair qu'on a créé quelque chose de bien. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. On va répartir le détail ? Oui, on se parle. On sait toujours de se couvrir, de ne pas se faire confiance. Quand il y a quelqu'un qui sort, on prend son dos. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. Moi, je suis à gauche, lui, il est à droite. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Donc c'est pareil. Bonjour William. Louis Vicks, Infosport Plus Canal. Je crois que vous aviez 17 ans en 2010, lors de la demi-finale entre la Belgique et la France à Saint-Pétersbourg. Quels souvenirs vous en gardez ? Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez pour visionner ce match ? Et qu'est-ce qui vous avait marqué le plus ce soir-là ? Oui, je m'en souviens bien évidemment de ce match. J'étais à Saint-Etienne. J'avais repris, c'était ma première saison en pro. J'étais encore au centre de formation. J'ai regardé le match dans ma chambre. Mais oui, c'était un match tendu. Parce que voilà, les deux équipes, c'était bon. La Belgique aussi, c'était pas facile. Et franchement, je garde de bons souvenirs de ce match où l'équipe a été solide défensivement. On a marqué. On aurait pu mettre ce deuxième but. Mais voilà, le plus important, c'est qu'ils soient allés jusqu'au bout après. Mais c'est clair que la Belgique, c'est toujours une équipe difficile à jouer. Bonjour William. À ta droite, Clément Grès, Binsport. Alors, est-ce que tu peux nous dire si tu apprécies le genre de joueur, de profil qu'est Romelu Lukaku ? C'est un joueur très puissant, qui base beaucoup de choses sur son physique. Est-ce que toi, tu préfères défendre contre des joueurs comme ça ? Ou est-ce que tu préfères défendre contre des joueurs qui sont plus yervollants, plus techniques ? Est-ce que tu peux nous dire un mot également de Trossard avec qui tu joues en club ? C'est le temps. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui apprécient jouer contre Romelu Lukaku. Mais voilà, on n'a pas le choix et c'est comme ça. Et quand on est défenseur, quand on veut jouer contre les meilleurs attaquants, les matchs comme ça, on est content. Parce que voilà, on joue contre les meilleurs. Et voilà, on sait comment on doit jouer contre des attaquants comme ça. Il faut être concentré, il ne faut pas se jeter. Et aussi, on sait qu'il est costaud, il ne faut pas trop le coller. Et voilà. Mais voilà, j'ai eu de la chance de jouer aussi quelques attaquants comme ça aussi. Donc voilà, on va essayer de bien le bloquer. Et oui, Trossard, je joue avec lui. C'est un très très bon joueur. Et voilà, j'espère qu'il ne sera pas bon contre nous. Bonjour William. Bonjour. Monsieur Rodebouch ici. Quel regard vous portez sur cette équipe de Belgique depuis le début du tournoi ? Hier soir, ils ont été pas mal chahutés par leurs supporters. Ils ont un style de jeu. Ils ont montré qu'ils avaient un petit peu des problèmes depuis le début de cette compétition. Est-ce que vous en avez parlé avec Léandro par exemple ? Et quel regard vous portez sur la situation qui entoure cette sélection ? Non, je n'ai pas encore parlé avec Léandro. Bien sûr qu'ils n'ont pas joué leur meilleur football pendant ces phases de poules. Mais ce serait un piège de se fixer sur ces matchs de poules. Parce qu'on sait que là, c'est une nouvelle compétition qui va commencer. Et Belgique contre la France, c'est toujours un choc. Donc bien sûr que contre nous, ils seront au rendez-vous. On sera au rendez-vous aussi. Et voilà, on ne va pas les prendre de haut. Parce que c'est une très bonne équipe. Et ils ont beaucoup de très grands joueurs. Donc voilà, ça ne va pas être facile. Bonjour. Bonjour, Nicolas Lengardien de Sud-Ouest, ici à droite. Vous n'avez pas été très performant sur les coups de pied offensifs sur toute cette première phase. Vous en avez eu beaucoup. Comment tu l'analyses toi en tant que receveur ? Parce que tu es souvent là. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez mieux ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? C'est simple. Si on n'a pas marqué, c'est que les receveurs n'ont pas été assez bons. Et ceux qui tirent aussi n'ont pas été assez bons. Donc voilà, on a 4-5 jours pour travailler ça. Mais c'est clair qu'on doit être plus dangereux sur ça. Notamment moi, je crois que je n'en ai même pas touché une ou deux. Donc je pense qu'on peut mieux faire. Oui, ici, Grégory Schneider, Libération. Vous êtes une équipe qui mettez peu de buts. Et on a l'impression que ça complique vos matchs, notamment au niveau concentration et au niveau mental. Est-ce qu'il y a, surtout pour les défenseurs, qui du coup vont payer le moindre truc, est-ce qu'il y a un surcroît de pression par rapport à ça ? Ben non. Après, bien sûr qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts en face de poule. Et quand on ne marque pas beaucoup de buts, on doit être plus concentré. Mais c'est comme ça, c'est le haut niveau. On a ouvert le score contre la Pologne et on a encaissé aussi un but. Donc qu'on marque ou qu'on ne marque pas, on doit être concentré. Mais bien sûr, c'est plus facile quand on mène au score. Mais voilà, je n'ai pas de pression là-dessus. Je sais que les attaquants seront au rendez-vous en huitième de finale. Bonjour William, Denis Minetrier. Pour Le Monde, vous disputez cette compétition comme titulaire. Vous avez disputé la Coupe du Monde 2022 comme remplaçant. Vous aviez très peu joué. On a parlé de la frustration qui peut naître chez les joueurs qui jouent peu pendant un mois de compétition. Comment vous aviez géré ça à l'époque ? Est-ce que vous donnez des conseils à ceux qui jouent un peu moins ? Comment vous avez vécu tout ça ? Oui, c'est clair qu'à la Coupe du Monde, j'ai très peu joué. Et qu'aujourd'hui, j'ai démarré tous les matchs. Et bien sûr, tous les joueurs qui sont là veulent jouer titulaire ou démarrer le match. Mais voilà, on a tous cette expérience. Et on sait que voilà, on peut tous être amenés à jouer. On a eu des joueurs à la Coupe du Monde qui n'ont pas beaucoup joué. Et en demi-finale et en finale, ils nous ont beaucoup servi. Donc voilà, la compétition est longue. J'espère si on gagne en huitième. Mais voilà, même ceux qui ne jouent pas, ils sont là. Ils ont le sourire. Et voilà, ils savent qu'ils peuvent apporter à cette équipe. William, Damien Degorre, l'équipe. Hier soir, après la qualification de la Belgique, Woutfes a dit qu'il n'avait pas peur de la France. Est-ce qu'il a raison de ne pas avoir peur de la France ? Et vous, est-ce que vous redoutez la Belgique ? Bien sûr que nous aussi, on n'a pas peur de la Belgique. On n'a peur de personne. Et voilà, s'il n'a pas peur de nous, tant mieux pour lui. On verra lundi et on va tout faire pour gagner. William, bonjour. Fabrice Lamberti, la Provence. La Belgique attaque beaucoup sur le côté gauche avec Jérémy Doku. Du coup, il va se retrouver face à Jules Koundé, vraisemblablement. Est-ce que tu penses que c'est un défi à la mesure de Jules ? Et plus globalement, qu'est-ce que tu penses de son début de tournoi ? Bien sûr, Doku, c'est l'un des meilleurs dribleurs d'Europe. Après, Jules aussi, c'est un très, 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 très bon défenseur. Ses trois premiers matchs, il a livré trois très grosses performances. Il a été très solide. Et voilà, j'ai 100% confiance en Jules et en toute l'équipe. Parce que, voilà, contre ces types de joueurs, on ne défend pas tout seul. Il faut toujours peut-être un deux contre un ou une couverture. Donc, bien sûr que j'ai confiance en Jules et j'en suis sûr qu'il fera le job. Oui, bonjour. Myriam Amalo pour le Westphalen Blatt à Paderborn. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de découvrir un peu Battle Spring et Paderborn ? Et comment avez-vous trouvé les deux villes ? Oui, enfin, que hier, on a eu un petit temps de repos. J'ai fait un petit tour dans la ville à Paderborn avec ma famille. Moi, je trouve que c'est une ville sympa. Et la deuxième ville que moi j'ai citée, je ne sais pas, je ne sais pas c'est où. C'est où il y a le combat ? Ah, c'est où il y a le combat ? Ah oui, j'ai visité, c'était bien alors. Hi, Max Wessing from BILD newspaper here in Germany. One question in English, if it's possible. From now on, there can be penalty shootouts in the tournament. And I think you lost the three penalty to shootouts in tournaments. Is that in your head and do you not practice it in training? We haven't practiced the penalty yet, but of course we want to finish the game before the penalty. But of course as well, we need to prepare this because we never know. But as every game, we want to finish the game before the penalty. Nous n'avons pas encore répété les penalties. Nous espérons de finir le match avant qu'on arrive à ce stade-là. Ce n'est pas dans nos têtes, mais on veut vraiment juste espérer qu'on finisse le match avant qu'on arrive au tee-robut. Bonjour William, Baptiste Desprez, Le Figaro. Quelle est l'équipe la plus malade entre vous et la Belgique ? Je ne pense pas que les équipes soient malades vu qu'on est en huitième. Donc voilà, je ne dirais pas qu'on est malade, sinon on ne serait pas en huitième. Bien sûr, les deux équipes peuvent mieux faire. Mais voilà, on est en huitième, on va jouer un gros match lundi et c'est sur ces matchs-là qu'on va prouver qu'on mérite d'être là et qu'on mérite d'aller jusqu'au bout. Bonjour William, Emerick Le Gall de 20 minutes. Une petite question sur Trossard aussi que vous connaissez bien en club. Est-ce qu'il vous est arrivé avant la compétition de parler de la rivalité franco-belge, d'éventuellement envisager ce match qui arrive ? Et est-ce que vous savez ce qu'il pense des bleus ? Est-ce que lui aussi ne craint pas, lui non plus, il ne craint pas les bleus comme vous de face ? Ou alors il vous respecte et il vous craint ? Non, on n'a pas eu la chance de parler de France-Belgique. Il parlait plus de Belgique contre l'Angleterre parce qu'ils ont déjà joué les uns contre les autres. Mais après, voilà, même s'il dit qu'il nous craint et qu'il ne nous craigne pas, j'en suis sûr que ça ne leur fait pas plaisir de jouer contre nous. Et voilà, après voilà, c'est un très bon jeu. Il va falloir le série de prêts et voilà, on verra lundi et ce sera un bon match. On va prendre une dernière question. William Saliba, Lassana Kamara de Africa Football United. C'est la deuxième fois en huit jours que vous venez en conférence de presse. Ça veut dire que vous êtes en train de monter en termes de statut dans l'équipe, dans le groupe. Est-ce qu'au début de la compétition, vous n'étiez pas attendu pour être titulaire ? Là, vous êtes en train de faire un bon tournoi. Est-ce que vous êtes en train de vous transformer humainement et footballistiquement ? Oui, je ne dirais pas que j'ai changé de statut. C'est juste que voilà, j'ai la chance que le coach ait confiance en moi depuis les trois premiers matchs de groupe. Et voilà, j'essaye de lui donner de la satisfaction aussi. Mais voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer aussi à ma place. Donc je dois continuer et voilà, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Donc je reste concentré. Je ne dirais pas que j'ai changé de statut. On verra à la fin de la compétition. Mais là, je me dis que voilà, je peux être sur le banc comme je peux être titulaire. Et les autres aussi peuvent jouer. Donc je reste concentré. Merci William. On va enchaîner avec Daïo Opamecano. Au revoir. Sous-titrage ST' 501